Chapitre VIII a dit l'installation des sacrificateurs. Chapitre VIII la semaine de consécration. Cette section raconte d'abord la semaine de consécration d'Aaron et de ses fils, chapitre, émoticône n'en croyant pas ses yeux, puis leur entrée en fonction au huitième jour, chapitre IX, enfin la faute commise à cette occasion par les deux fils aînés d'Aaron et leur punition, chapitre X. Verset 1. Verset 1 à 5 Introduction. Les ordres relatifs à cette cérémonie avaient été donnés Exode 29 et répétés sommairement Exode 40 mais, avant que Moïse pût les exécuter, il fallait non seulement que le tabernacle fût érigé et les vêtements sacerdotaux confectionnés, mais encore que tout le cérémonial des sacrifices et des oblations auxquels Aaron et ses fils devaient présider eût été clairement réglé, d'autant plus que ces sacrifices et oblations devaient figurer dans l'acte même de leur installation. Le morceau précédent, chapitre 1 à 7, a répondu à ce but, l'installation et l'entrée en fonction des sacrificateurs peuvent donc maintenant avoir lieu. Verset 2. Les vêtements. L'article Lé, ainsi que tous les articles suivants, rappellent qu'il s'agit d'objets déjà connus des lecteurs. Vêtements, voire chapitre entre 28 et 29 d'Exode. Huile, voire Exode 30.23, Exode 37.29. Taureau, bélier, corbeille, voire Exode 29.13. La corbeille renfermait les trois espèces d'oblation dont il sera parlé au verset 26 et qui ont été décrites au chapitre 2. Verset 3. Toute l'assemblée, naturellement en la personne de ses représentants, les anciens, comparé Lévitique 9.5. Tout le peuple est intéressé à l'existence du sacerdoce et doit par conséquent prendre part, au moins indirectement, à la consécration de ceux qui auront à l'exercer. Cet ordre spécial sert à compléter l'ordonnance générale Exode 29. Verset 6. Verset 6 à 9 Investiture d'Aaron. Moïse préside à toute la cérémonie comme représentant de Dieu. Les lavats. Il s'agit d'un bain complet, pris près de la cuve d'airain, dans le parvis. Si le texte ne voulait parler que d'une ablution des pieds et des mains, cette restriction serait indiquée, comme Exode 30.19 et Exode 40.31. Le bain complet, image du renouvellement total convient au début d'un tel ministère, de même que d'autre part les simples ablutions conviennent à son exercice journalier. Verset 7. La tunique, la ceinture, voire Exode 28.39. Le surpli, voire Exode 28.31. Les faux, la boucle, voire Exode 28.6. Le caleçon n'est pas mentionné sans doute parce que chaque sacrificateur dut s'en revêtir lui-même. Verset 8. Le pectoral, voire Exode 28.15-30. Verset 9. La tiare, voire Exode 28.39. Le diadème, voire Exode 28.36-38. Ces vêtements sacerdotaux signalent à tous les yeux ceux qui en sont revêtus par les mains du représentant divin, comme les hommes choisis de Dieu lui-même en vue de ses saintes fonctions. Verset 10. Verset 10 à 13 onction du sanctuaire et d'Aron, investiture de ses fils. L'onction du sanctuaire et de tous ses meubles, qui avaient été ordonnés Exode 29.36, Exode 30.26-29, Exode 40.9-11, avaient pour but de les séparer des choses de la vie ordinaire, en les marquant du sceau de la consécration au service de Dieu. L'huile, symbole de l'Esprit de Dieu, rappelait en même temps les bénédictions spirituelles que Dieu voulait accorder à son peuple par le moyen de ses divers objets. Verset 11. Il fit Asper jeûne, d'après la tradition, avec le doigt plongé dans l'huile, cette fois. Ce détail ne se trouvait pas encore dans les ordonnances précédentes. Cette onction septuple était sans doute rendue nécessaire par le fait que l'hôtel d'Erin était de tous les meubles sacrés le plus exposés à entrer en contact avec le domaine profane, car il se trouvait dans le parvis, où chacun pouvait entrer pour offrir les sacrifices. Sur le nombre 7, voire Lévitique 4.6. Verset 12. Il versa. Le mot hébreu, Habsak, indique une effusion abondante, toute différente de la simple onction du verset 11, Naza, comparé Lévitique 21.10. En raison du rôle important attribué au grand sacrificateur dans la théocratie, il reçut cette abondante effusion d'huile comme un baptême de l'Esprit divin qui devait le pénétrer dans tous les actes de sa charge, comparé Psaume 133.2. Verset 13. Investiture des fils d'Aaron, comparé Exode 28.40. Le texte évite d'employer ici l'articulé, parce que ses vêtements n'ont pas été l'objet d'une description particulière. On est étonné de ne pas voir mentionner l'onction des fils d'Aaron, ordonnée cependant Exode 28.41, Exode 30.30 et 40.15, voire aussi Lévitique 7.36, Lévitique 10.7 et Nombre 3.3. Il est impossible de penser que cette cérémonie ait été simplement sous-entendue dans notre passage, c'est au verset 30 qu'il en faut chercher l'indication. L'onction d'Aaron lui-même est mentionnée à part au verset 12, parce qu'elle eut quelque chose de tout spécial, comme l'indique le verbe différent employé pour signaler cet acte. Voilà ce qui explique comment il est souvent parlé du grand sacrificateur comme s'il avait seul reçu cette consécration, Exode 29.7, Lévitique 6.20, Lévitique 16.32, Lévitique 21.10, Nombre 35.25. Au lieu du terme à de sac, répandre, voire verset 12, est employé pour les fils d'Aaron celui de Maschak, enduire. Verset 14. Verset 14 à 29. Les sacrifices et oblations d'installation. Verset 14 à 17. Le sacrifice pour le péché. Ce sacrifice ne fut pas offert dans ce cas, comme dans la règle, pour expier un péché particulier d'Aaron ou de ses fils, mais pour réveiller profondément dans leur cœur ce sentiment que, pécheur comme il l'était avant de pouvoir fonctionner comme sacrificateur, il devait être purifié par le sang. Comparé Nombre 8.8-12. Consécration des Lévites. Ce sacrifice fut répété tous les jours de cette semaine sainte. Le taureau, c'était la victime la plus considérable, Lévitique 1.3, Lévitique 4.3. Elle convenait seule pour les médiateurs entre Dieu et le peuple. Verset 15. Moïse réunissait encore en sa personne tous les pouvoirs théocratiques. Mais c'est la dernière occasion dans laquelle il fonctionne comme grand prêtre. Il le fait sans avoir offert aucun sacrifice pour lui-même. Ce très place la personne de Moïse à une grande hauteur. L'égorgea. Il semble que cet Aaron qui aurait dû égorger la victime après avoir mis sur sa tête son péché et celui de ses fils. Mais l'ordre exode 29.11 était positif. Les cérémonies d'installation sortent à plusieurs égards des règles fixées plus haut pour les sacrifices en général. Pris le sang, sur les cornes de l'hôtel. Encore ici le cérémonial diffère du rite prescrit chapitre 4 pour les sacrifices pour le péché. Moïse ne porte pas le sang dans le lieu saint pour ennoindre les cornes de l'hôtel d'or, Lévitique 4.5-6, Lévitique 6.30. Tout se passe ici près de l'hôtel des Rhin, auprès duquel devaient à l'ordinaire fonctionner les sacrificateurs. Purifia l'hôtel. Ainsi la propitiation concerne non seulement les hommes qui doivent exercer le sacerdoce, mais encore l'hôtel d'où s'élèvera vers Dieu la fumée des victimes offertes. Comme les hommes communiquent à l'hôtel leur souillure, celui-ci la communique aux offrandes présentées sur lui. L'onction n'avait pas pu avoir pour effet de le purifier. Elle n'avait fait que le soustraire à l'usage profane et le consacrer au service de Dieu, il restait encore à le rendre véritablement apte à cet usage. Verset 16. Tant que la consécration n'est pas terminée, Moïse continue à fonctionner en lieu et place du souverain sacrificateur. La Grèce, voire Lévitique 3.3, Exode 29.13, Exode 29.22. Verset 17. Quand le sacrifice pour le péché concernait le souverain sacrificateur ou le peuple dans son ensemble, la chair de la victime devait être brûlée, Lévitique 4.11, Lévitique 4.21, elle était mangée par le sacrificateur quand le sacrifice était offert pour un simple particulier, Lévitique 6.26. Mais ici, Aaron et ses fils, en tant que consacrés par l'onction, sont déjà autre chose que de simples israélites, la chair dut donc être brûlée. Verset 18. Verset 18 à 21 L'Holocauste. Déchargés de leur péché et réconciliés, Aaron et ses fils s'approchent, maintenant de Dieu avec le sacrifice qui exprime la pleine consécration d'eux-mêmes à son service, Lévitique 1.3-9. Le bélier. Cet animal figure souvent dans les râles à costes du souverain sacrificateur, Lévitique 9.2, Lévitique 16.3. Verset 19. Verset 19 à 21. On peut traduire par « il » ou par « on ». Dans le premier cas, le sujet serait Moïse. Dans le second, on ne peut désigner qu'Aaron et ses fils. La fraissure, voire lévitique 1.8 et 12. Verset 22. Verset 22 à 29 Le sacrifice d'action de grâce. L'Holocauste est toujours la transition du sacrifice pour le péché, au sacrifice d'action de grâce. Ce dernier est, dans le cas actuel, l'expression du sentiment de reconnaissance d'Aaron et de ses fils envers l'Éternel, qui a accepté leur « sacrifice d'expiation et de consécration » et qui les admet ainsi à la fonction sainte de s'approcher de lui au nom du peuple. Cependant le rite général prescrit pour cette espèce de sacrifice, chapitre 3 et 7 verset 28 et suivant, est légèrement modifié ici en raison du but particulier pour lequel le sacrifice est offert, aussi porte-t-il un nom particulier, celui de Milouin, installation. Voir pour l'explication de ce mot, qui signifie remplissement, à Exode 28.41. Comparé aussi verset 27 de notre chapitre et Exode 25.7 et Exode 35.9, texte hébreu. Le second bélier, voire verset 2. Le bélier est la victime prescrite pour les sacrifices d'action de grâce offerts par tout le peuple, Lévitique 9.4, Lévitique 9.18, par un prince, nombre 7.17, et même par un aziréen, Lévitique 6.14, mais jamais pour ce qu'offrait un simple israélite. Verset 23. L'effusion du sang autour de l'autel, fin du verset 24, est conforme au rite prescrit Lévitique 3.2. Il n'en est pas de même de la cérémonie qui précède, verset 23 et début du 24, c'est un rite particulier, approprié à la circonstance. Dans un ministère comme celui d'Aaron et de ses fils, tout l'être qui s'en acquitte doit être sanctifié, l'organe de l'ouïe, pour entendre, en toutes circonstances, la voix de Dieu, celui de l'action, pour accomplir en toutes choses son œuvre sainte, celui de la marche, pour se mouvoir constamment dans la voix de sa volonté. L'oreille droite, etc., le côté droit est le plus fort et le plus actif. Verset 25. Les quatre parties grâces indiquées Lévitique 3.3, la queue Lévitique 3.9, la cuisse Lévitique 7.32. Verset 26. Un gâteau de chacune des trois espèces de pâtisserie qui étaient dans la corbeille, Lévitique 2.1-10, Lévitique 7.12, comparé Exode 29.23. Verset 27. Il les balança, sans doute en plaçant ses mains sous celles d'Aaron et de ses fils, sur lesquels reposaient ses offrandes et en les faisant mouvoir de la manière indiquée Lévitique 7.30. Verset 28. De là ses offrandes passent sur l'autel, où elles sont consumées en odeur agréable à l'éternel. Verset 29. La poitrine est balancée par Moïse lui-même, c'est la part qui légalement revenait au sacrificateur et qui, dans cette circonstance, appartient à Moïse, qui préside au sacrifice. Comme l'éternel l'avait commandé, voire Lévitique 7.33. Verset 30. Verset 30 à 36 l'aspersion, le repas et la retraite de sept jours. La présente asper jeûnait plutôt, quant à Aaron lui-même, la purification et la consécration de ses vêtements que celle de sa personne, qui était déjà consommée, verset 12. Il en est autrement pour ses fils, qui n'avaient pas encore été consacrés, voire au verset 13. Et c'est peut-être cette différence qu'indique dans le texte la suppression du mot et entre Aaron et ses vêtements, différence qui donne à cette locution ce sens, Aaron, c'est-à-dire ses vêtements. La vérité de cette remarque n'est pas infirmée par le « entre Aaron et ses vêtements » dans Exode 29.21, car la différence bien marquée ici entre Aaron et ses fils, dans l'exécution de la prescription divine, n'est point indiquée dans l'Exode. Ses vêtements. Ses vêtements n'appartenaient pas à celui qui les portait, mais à sa charge, ils devaient passer à ses descendants, Exode 29.29, nombre 20.28. C'est pour cette raison qu'ils sont l'objet d'une consécration spéciale. Ses fils. C'est tout l'ordre des sacrificateurs qui est consacré en la personne des fils d'Aaron, Exode 40.15, car si chaque nouveau grand sacrificateur devait être un et installé solennellement, il ne paraît pas qu'il en fût de même des simples sacrificateurs, voire l'hévitique 4.3, les mots, le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui suffisent pour le distinguer de tous les autres. Moïse consacre les fils d'Aaron en les oignons de l'huile sainte et du sang de la victime. Le mot employé ici n'est pas celui qui signifie répandre, mais oindre, maschak. Moïse passa son doigt un d'huile et deux sang sur chacun d'eux et sur leurs vêtements, l'huile représentant la consécration complète au service de l'Éternel, le sang l'enlèvement de toute coulpe qui aurait pu attirer sur eux la mort au moment où il s'approchait de lui pour les fils d'Israël. Verset 31. Dans le sacrifice ordinaire d'action de grâce, c'était l'Israélite par lequel il était offert qui en avait la plus grande part, en vue du repas sacré qui devait suivre. De même, dans le cas actuel, une petite partie seulement de la victime et de l'oblation avaient été consumées sur l'autel, le reste devait être mangé par les sacrificateurs qui, cette fois, étaient ceux qui offraient le sacrifice. À l'entrée de la tente. Ces mots équivalents à ceux d'Exode 29.31, en un lieu saint. Dans les sacrifices d'action de grâces ordinaires, le lieu du repas n'était pas prescrit, Lévitique 7.16. Verset 32. Afin qu'aucune partie ne soit exposée à la profanation. Verset 33. Cette semaine était un temps de retraite et de saint recueillement qui devait servir à les introduire dans l'esprit de leur futur sacerdoce. Chaque jour les mêmes cérémonies devaient être renouvelées, cela est dit positivement du sacrifice pour le péché, Exode 29.36, pour celui d'action de grâces, comparez Exode 29.35, ce qui fait supposer qu'il en était de même de l'Holocauste. Cette répétition des actes de sacrifice est impliquée dans les derniers mots du verset, car votre installation durera sept jours, littéralement, car durant sept jours votre main est remplie. Verset 35. Et vous ne mourrez pas. Sans cette œuvre préalable de propitiation et de consécration, ils eussent été consumés par l'Éternel dès le moment où ils se seraient pour la première fois approchés de lui, comparez Lévitique 10.2.